Hello tout le monde ! Coucou tout le monde ! Aujourd'hui petit hall action, non gros hall action cette fois. Donc comme vous pouvez voir derrière, nouveau décor, donc nouvelle maison. Donc on va vous montrer ce qu'on a trouvé, nouveauté comme d'habitude. Donc c'est parti, vas-y. Donc on a trouvé un miroir, make-up miroir, il s'appelle ça. C'est le même que l'autre jour sauf que l'autre fois on l'avait pris en rose. Ouais, il n'y a que rose et bleu et ça fait... Non, c'est vert ça. Non, c'est bleu. Il n'y a même pas du noir aussi. Bah je sais pas, mais moi j'ai trouvé quoi ça là. Bah si tu peux l'ouvrir comme ça on montre. Bah dites-nous si c'est vert ou bleu, hein, mais moi quand c'est bleu, non ? Bah pour moi c'est du vert. Ah mais c'est tout petit les pieds. Ah moi je vais pas faire l'autre encore, donc je pense... On va être un peu surpris par la taille. Ah non, tu vois, il est déjà construit. Oh mais il est trop beau ! Il fait plus gros en diamètre que la poteau. Oh mais il est trop magnifique ! C'est bien parce que tu peux le tenir comme ça avec la poignée ? Regarde. On peut le tenir comme ça si on veut. Ah ouais, regarde. Ou alors on le pose. Par contre en bas il y a un truc bizarre, je sais pas si c'est cassé ou... Si c'est la... Peut-être qu'il y a une protection ? Je sais pas sûr. Ça brille beaucoup pour qu'il y ait une protection quand même. On dirait de la glue. C'est quand ils ont collé le miroir, je pense. Et voilà, quand vous mettez les pieds, vous le faites comme ça. Ah ouais, il est trop beau. Là je le vois plus gros, il est plus gros que sur la photo. La photo il paraît plus rétréci. Il paraît ovale surtout. Là il est rond. Et ça c'était 1.9. Ouais. Ouais, il est vraiment pas cher. Du coup c'était plus cher après dans le crayon. Donc ensuite moi j'ai pris pour la grande... Un kit créatif, c'est pour faire une tapisserie, j'appelle ça. Une tapisserie tissée. Donc moi j'ai pris le modèle licorne mais il y en avait d'autres. Donc c'est ça. Donc j'espère que ça va pas être trop dur. Parce que la fois qu'on avait acheté l'étoile lumineuse, c'était un vrai casse-tête. Et au final il a pris le casse-tête. Ah bon ? Ouais. Du coup il y a tout ça dedans. Donc c'est à partir de 8 ans. Je vais ouvrir quand même pour vous montrer. Et j'ai pas pris de ciseaux. Oh non. Faut vraiment que j'y pense. Parce que c'est vraiment bien attaché chez eux. Ah ouais ça va être doux en plus. Oh c'est trop beau. C'est de l'espèce de laine angora un peu. Donc voilà, c'est de la laine... C'est de la petite laine. Il y a le socle en carton. Et il y a les petits dessins à fixer en carton. Donc il y a une licorne et un arc-en-ciel. Avec la petite aiguille. Donc on verra bien, on va tester puis on vous redira. Si on y pense, on le montrera dans une autre vidéo fabriquée. Donc ça, ça a coûté... Je n'ai pas trouvé. Si c'est là. Sur le dessus pile. 2,49. Donc ça c'est dans le rayon... Je ne sais plus, créatif ou enfant. Je crois que c'est enfant. C'est soit créatif, soit dans le rayon enfant de toute façon. Donc ça dépend des magasins. Ensuite, on a repris un troisième pistolet comme ça. Sauf que cette fois-ci, il est bleu et bizarre. Bleu turquoise. Ouais. On avait déjà pris le rose et le noir. Et il est tout maintenant. Ah mais il n'est pas pareil là. Il fait plus clair. Non mais les photos ne sont pas pareilles. Donc ça marche à pile. On mettez comme ça. On va les appuyer. T'as le réservoir. Et là, il y a le... Des tubes de bulles. Ouais. En fait, il faut mettre... Je pense qu'on avait dit l'autre jour. Le savon là-dedans. Ouais, il faut le tremper. Comme ça. Et après, vous appuyez. Il y a plein de bulles qui sortent. Et... Je vais vous le dire. Ils sont là les tickets. Ah oui. Des canons... Je ne sais pas quoi chose. J'ai vu en haut d'un ticket. Ah oui, là. Deux barres d'un. Donc moi, j'ai pris... J'ai voulu prendre une balle pour le chat parce que je la trouvais rigolote. Normalement, c'est pour les chiens. Mais je la trouvais marrante. Et je la voyais petite. Et en fait, elle est grosse comme ça. Notre chat est un vrai chien. Donc de toute façon, le chat joue avec les trucs de chien. Donc ça ne va pas le déranger. Du coup, voilà. C'est... Gros ballon. Et donc... Ça, ça a coûté... Il joue avec ou pas ? Pas encore. 3,69. Donc on verra bien s'il va jouer avec. Je pense que c'est plus les enfants qui vont s'amuser avec le chat. Mais bon, on verra bien. Aussi, on a pris... Vu qu'on parle d'animaux, on va continuer avec. Un jouet de récompense. Un jouet, genre un cul-buton en fait. Comme ça. Et vous ouvrez elle. En fait, là, il y a une tête de chat. C'est un peu gluant. Vous ouvrez et vous mettez des croquettes dedans. On l'a déjà testé. Pour l'instant, il s'en fout un peu. Pourquoi il y en a eu plein hier alors ? Parce que c'est toi qui l'as rempli jusqu'en haut. Ça sert à rien. Oui, mais pourquoi il l'a plu ? Parce que j'ai vidé. Il y en a beaucoup trop. Et du coup, il y a 3 petits trous. Et en fait, quand ça fait comme ça, et il y a des croquettes qui tombent. Il y en a qui tombent un peu par-ci par-là dans la maison. Euh, non. Sans façon. Ça, ça ne va pas. Non. Oui, en fait, c'est vraiment un petit. Mais du coup, oui, je voyais ça beaucoup plus gros. En fait, c'est l'inverse avec le ballon. Je voyais le chat gros. En fait, il est petit. Et le ballon, je le voyais petit. En fait, il est gros. Et c'est 1,53. Et il y a plusieurs coloris. Ensuite, j'ai pris la nouvelle palette de Max & More. La Wildflower. Donc, c'est des couleurs un peu claires, pastels. Donc, elle est très jolie. Il y a ça avec les papillons aussi qui est sorti. Mais je n'arrive pas à la trouver pour l'instant. Donc, comme d'habitude, sur les grosses palettes comme ça, il y a 21 phares. Ouais. Donc, voilà. Celle-là, c'est la toute dernière. Avec la papillon. Mais pour l'instant, je ne l'ai pas. Et normalement, celle-là, c'est 4,59 €. Ouais, quand même. Ensuite, on a pris une toile comme ça, là. Pour peindre. Oui, pour peindre. Vu qu'elle veut se transformer en artiste, elle a voulu en prendre une. Donc, elle fait 29,49 €. Ouais, t'as vu, elle a arraché un rôle, là. Un petit peu. Ouais, ça, je ne sais pas quoi ça sert. Ça, c'est pour caler. Où ? Là, derrière, pour que ça soit bien tendu, je ne sais pas quoi. Oh, oui, là. Ouais, du coup, il y a des petits trucs, là. Donc, c'est la marque Master Art. Et elle fait 290 grammes par mètre carré. Mètre cube. Mètre carré. Mètre cube, c'est 3. Mètre carré, c'est 3. Bah, pourquoi mètre cube ? C'est bizarre. Ouais, mais mètre cube... Mètre carré, c'est 3. C'est pas un petit 2. Ouais, mais j'aurais pu se dire mètre carré, mais bon. Attends, c'est quoi le prix ? Oui, si tu ne dis pas le prix. Ça, je l'ai vu aussi. Blaine, machin chouette, là. Blaine, jouée que toi, lapin. 2,49. Donc, ensuite, j'ai pris une robe. Bon, ça, ce n'est pas dans tous les accents. Il y en a qui n'ont pas le rayon robe. Ils n'ont que le rayon pyjama et sous-vêtements. Donc, j'ai pris une petite robe pour la petite. Je trouvais les dessins sympas. Donc, j'ai pris du 98-104. Ça correspondait à quoi ? 3 ans ? 3,4 ans. Donc, on va voir la taille qu'elle fait. J'espère qu'elle n'est pas trop petite. Je pense plutôt qu'elle soit trop grande que trop petite. J'espère. Après, si c'est trop grand, ça va. Ah, elle est très fine. Pour l'été, c'est bien. J'ai l'avoué épaisse. Non, bah c'est parfait. Franchement, la taille, elle va pouvoir la mettre cet été. En fait, elle est trop belle. Donc, il y a un petit nœud rose en bas. Oui, ça sert pas, je pense. C'est pour décorer. Il y a des petits boutons sur les épaules. Les petites... Elle est franchement trop belle. Il y a marqué Beach Holiday. Il y a des petits flamands. Mais ouais, franchement, c'est ça qu'il faut le prendre en fait en taille. 98-104. L'autre fois, j'avais pris pour une ailleurs, mais c'était beaucoup trop petit. Et du coup, elle a coûté 4,99. Je n'ai plus ce que j'allais dire comme prix. 99 centimes, j'allais dire. Bon, bah, c'est seulement. Ensuite, on a pris... Après ma photo, elle fait épaisse. Des... Des... Oh ! Des basiques. Des sandales de plage, mais bon. Des sandales de plage, pas de patrouille. Comme ça. Et là, il y a Stella. Il y avait plusieurs couleurs, je crois. Mais il y avait un bleu avec Chase. Après, il y avait des licornes, je crois. Mais comme elle a fondé un pas de patrouille, on lui a pris celle-là. Et là, on a pris du 25-26. Là, je sais, c'était du 24. C'est pour ça que c'est grand. Bah, d'ici cet été, ça va aller largement. Enfin, parce qu'en fait, son pied, il arrive un petit peu à l'heure. Un peu plus. Je n'ai pas les tickets, je ne suis pas perdu. C'est pas moi, ils sont là. Et c'était... C'était un montant à l'heure-ci. 2,4 en 10, 9. Des sandales de bain. Mais c'est pour la plage. Alors, ensuite, j'ai repris un soutien-gorge chez Action. Ah, celui-là, c'est les nouveaux, je pense. Ils sont noirs, il y a des espèces de rayures. On ne les voit pas bien. Mais il y avait des léofards aussi. Parce que le mien, elle a lâché au déménagement. En force de le remonter, il y a tout le haut. qui s'est craqué. C'était le dernier L, il n'y avait plus un seul L. Donc, ceux-là, ils sont vraiment bien. Il n'y a pas d'armature. On est bien dedans. Donc, voilà, c'est un essentiel. Derrière, vous avez la dentelle. Et donc, ça, ça a coûté 4,99. Donc, il y avait du SOL en taille. Et il y a un motif léopard aussi. Que j'ai. Je m'ai refilé. Et motif noir sans rayures. Il n'y avait pas, en tout cas. Oui, dans ce magasin. Mais moi, j'avais l'autre, le tout noir. Ensuite, qui dit... Truc à bulles. Recharge la bulle. Voilà. Sauf que, la dernière fois, on ne voyait pas à travers le produit. En fait, la dernière fois, c'était bleu. Mais au final, on voit le produit à travers. C'est les nouvelles bouteilles, celle-là, non ? Oui. Et c'est un litre. 100% recyclable. Ça va être vite vidé avec vous. Je ne sais pas de qui tu parles. Ah, de vous, en fait. Et du coup, au passage, on en avait repris un comme ça aussi qui s'allume. Oui, mais 4 fois, parce que voilà. Et en fait, vous avez la recharge avec, vous ouvrez le bouchon et vous mettez le truc dedans et vous frissez. Et voilà. Ils sont très fragiles, donc c'est pour ça. C'est au moins le troisième qu'on rachète depuis l'année dernière. Et du coup, la recharge, c'était... 99 centimes. Et le... Le pistolet, c'était... Il est bon. Si, sur le premier, je crois. Ah oui. Euh... 1,99. Là où, quoi ? Pour le prix, euh... Non. Je n'en ai pas ici. Je sais plus que j'en ai, mais depuis que j'ai mis le lit, je n'en ai pas remis. Ah ! Ah, bah tiens, elle vient de marcher. Ah bon ? Un petit coin d'ombre. Du coup, pour le jardin, vu que maintenant, on a un grand jardin et... On a des arbres. J'ai pris une lampe solaire, comme ça, je trouvais ça joli. Donc en dessous, vous ouvrez, vous avez l'interrupteur on-off et la pile. Apparemment, ça marche avec une pile, bouton. Oh non. Donc je ne sais pas si on peut la changer après. Donc voilà, lampe solaire. Vous avez plusieurs coloris. Moi, j'ai pris bleu, j'aime bien. Donc je ne sais pas si on va voir, elle s'allume un peu. Mais ça s'allume avec la lumière, ça marche aussi bien, alors. Oui, mais là, quand je cache, ça s'allume. Oh oui, on va en faire ? Attends, par contre, ça... Ah, c'est trop beau. Donc on va l'attacher dans l'arbre tout à l'heure et puis on verra ce que ça donne. Après, ça ne va pas non plus éclairer des masses, mais... Je perds toujours le ticket. Alors ça, c'est l'an, c'était l'autre. Ça, c'est l'autre. C'est l'autre aussi. Balle solaire, diamètre 10 cm, 1,99. Donc on va tester, on verra. Ensuite, dans le rayon un peu... Là où il n'y a pas, là où il n'y a pas. Rayon élastique, barrette, shampoing, bébé. Enfin, nous, c'est dans ce rayon. Et bien, on a pris, en fait, il appelait ça des écouteurs pour cheveux. Mais on n'a pas trop compris pourquoi. Sauf qu'en fait, c'est des barrettes comme ça, là. Comme ça. Et vous faites comme ça. Après, vous les mettez comme ça. Et ça fait des petites oreilles. Donc, voilà. Et il est appareil pour celle-là. Parce que celle-là, ça ne peut pas prendre des petites. Il manque une paire, là. Oui, mais je les ai déjà défait, les biens. Et toi, t'as pris quoi en dessin ? Du coup, on a pris celui-là pour la petite, ça pour la moyenne et ça pour moi. Mais je l'ai fait déjà. Il y avait des licornes aussi. Mais un trou, il y avait... Et l'autre, je ne sais plus. Il y avait des champs. Au début, elle avait pris un chai, d'ailleurs, au début. Donc, ça, ça coûte combien ? Je crois que c'est 99 centimes. 99 centimes. Ouais, donc, en gros, 1,97 euros. C'est ça ? Non. Ça, attends. 1,98, t'en as deux. Et re, une truc tout seul, 99 centimes. Donc, ensuite, il y a des choses qu'on n'a pas sous les mains parce que ça a été rangé. On avait pris des Bruni Milka, 1,39. Des Gaufres Milka, 1,49. Bouteille d'Ice-T, 98 centimes. Le Grand, il a pris une souris gaming avec l'aide, 5,49 euros. Et des Nutella Be Ready, 1,85. Et des Nutella Biscuits, vous savez, les petits ronds au Nutella à l'intérieur. C'est 1,89. Et là, j'ai des piles. Alors, je ne sais pas pourquoi ils ont acheté des piles. Pour le pistolet, là, parce qu'elle a dit qu'elle n'avait pas ses idées comme ça. J'en ai, moi, encore dans le tiroir. À part d'autres, je n'en avais pas. Il m'en reste quelques-unes. Donc, voilà, des petites piles. Il n'y en restait plus qu'une, apparemment. Pour mettre dans les pistolets. Et donc, ça, ça a coûté... 2,29, je crois. J'ai encore perdu... Ah non, 99 centimes. C'est les moins chers, alors. Ah ouais, parce que les autres... Une pile comme ça, ça égale à 5 trucs comme ça. Ça, c'est les nouvelles. Je n'avais pas vu, celles-là. Et donc, normalement, c'est... Je vous ai tout dit. Ah, c'est un marqueur à tableau. Je ne sais pas pourquoi vous avez acheté ça. Oh oui. Ça, c'était 0,99. Il y en a deux. C'était pour écrire ce métal intercalaire. Bah, on en a à la maison. Ouais, ça, c'était... Je ne sais plus si j'ai dit le prix du soutien-gorge. C'est 4,99. Donc, voilà. On va tout montrer. Donc, on espère que ça va vous plaire, ces petites nouveautés. Et puis, on vous dit à la prochaine avec... Bah, je ne sais pas ce qu'on va faire encore. On vous montrera, de toute façon. Des géants pouces bleus. Ouais. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre des commentaires, comme d'habitude. On vous dit à bientôt et passez un bon... Une bonne fin de week-end, parce que c'est bientôt fini. Et une bonne semaine. À bientôt. À bientôt. Bye. Bye. Bye.